La communauté kurde, les familles des victimes exigent la justice maintenant, la vérité nous la connaissons. La communauté kurde, les familles des victimes exigent la justice. Nous sommes un peuple de la justice ! 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 La motivation au 23 janvier 2017, bien que l'état français ait été au courant de l'état de santé du suspect, il a empêché la tenue rapide du procès. Ainsi, en faisant traîner l'affaire, on a empêché que la justice soit rendue depuis le début de l'affaire. Nous étions conscients qu'il risquait d'y avoir des obstacles à la tenue du procès. Nous étions conscients qu'il risquait d'y avoir des obstacles à la tenue du procès. En effet, nous craignons que le suspect soit enlevé ou bien qu'il meure avant le procès. Et nous avions protégé nos craintes avec l'opinion publique. Nous venons d'apprendre, à un mois de la date du procès, la mort de l'accusé. Son état de santé serait aggravé, ce qui avait motivé une demande de mise en liberté introduite par son conseil, demande qui devrait être examinée le 19 décembre. Ces rebondissements montrent clairement que pour faire protéger ses intérêts politiques et économiques, l'État français a fait tout son possible afin d'empêcher que la vérité soit faite dans cette affaire. En repoussant dans le temps la date de la tenue du procès, il s'est rendu coupable de complicité avec l'État de Chure, en collaboration étroitement avec le pouvoir fasciste d'Erdouane. Pour empêcher qu'on demande des comptes à l'État turc, toutes sortes de marchandages et de russes entêtées employées entre ces deux pays. Jusqu'à présent, 25 personnes qui défendaient la paix et la liberté ont été assassinées en France du fait de leurs idées et de leurs activités politiques. La plupart de ces assassinats ont été commandités par les États. Le but de ces crimes était toujours le même. Anéantir les chances de paix, écraser les soulèvements populaires contre les mesures antidémocratiques, et mettre point aux espoirs de démocratie et de paix. Jusqu'à présent, aucun de ces assassinats politiques n'a été élucidé par les tribunaux, malgré qu'on connaisse les assassins. L'arrestation de l'assassin des trois militants de kurde allait permettre pour la première fois qu'il y ait un procès afin d'élucider ces crimes politiques d'État. Les forces obscures qui étaient menacées par ce procès ont tout fait pour retarder la tenue du procès en usant de toutes sortes de ruses. Nous les femmes kurdes, nous savons très bien que cette affaire est politique et que son élucidation éclairera la question kurde. Ceux qui n'y veulent pas que la question kurde soit résolue. Qui provoque des guerres et des conflits interethniques et confessionnels ont empêché que cet assassinat politique soit élucidé. Le mouvement des femmes kurdes ne laissera jamais cette affaire qui a meurtri tout un peuple. Nous allons montrer le visage fasciste et génocidaire de l'État turc soutenu par le gouvernement français. En nous unissant sur la scène internationale avec tous ceux et celles qui sont épris de vérité et de justice, nous appelons toutes les femmes kurdes, leurs amies ainsi que tous ceux qui se disent humains à protester en masse devant à demander vérité et justice pour Sakine, pour Leïla et pour Rochbine. Par ailleurs, nous appelons un grand rassemblement à Paris le 7 janvier 2017 pour crier par milliers que nous sommes tous Sakine, que nous sommes tous Rochbine et que nous sommes tous Leïla. Mouvement des femmes kurdes en Europe. À présent, rejim, fascist et Turki. À présent, rejim, fascist et Turki. Abin, rejim, fascist et Turki. C'est parti ! C'est parti !